Comment faire du Sénégal un pays émergent d'ici 2035 avec nos invités qui sont des acteurs économiques ici dans cette région du Sénégal de l'Afrique de l'Ouest. On est ravis d'accueillir Djibi Diagné, bonsoir. Vous êtes le docteur général adjoint du bureau opérationnel de Suili de ce fameux plan émergent qui vise l'horizon 2035. On est également avec Didier Acouetet, bonsoir à vous également. Vous êtes le PDG d'Afrique Search, qui est un cabinet de recrutement qui rayonne sur toute l'Afrique. C'est un réseau mondial, mais vous êtes mon spécifique sur l'Afrique. Et vous nous parlez justement de ce qui se passe ici au Sénégal sur le marché de l'emploi. Et on est ravis d'accueillir l'également Efraïm Mélin, bonsoir. Bonsoir, merci. Le directeur Sénégal pour le groupe Mitrelli, qui est un groupe qu'on connaît bien pour le magazine Afrique. Parce que c'est un groupe suisse qui apporte en Afrique principalement la technologie side-end, et la formation également dans des domaines qui sont très importantes. Alors, je voudrais qu'on commence avec nous, Thierry Benziani, parce que c'est un peu ça le cœur de ce forum, c'est d'amener finalement le Sénégal à cette date, cet objectif ambitieux qui nous s'est fixé en 2035. Si vous deviez faire un plan aujourd'hui, vous diriez que le Sénégal en est où justement dans cet objectif ambitieux de 2035 ? Alors, déjà, merci pour l'invitation. Je dirais qu'on est, non pas à mi-chemin, mais vraiment sur la bonne voie. Il faut savoir que le Sénégal a donc défini un plan qui s'appelle le plan Sénégal émergent depuis 2014 et qui doit nous mener à l'émergence en 2035. Ce plan est constitué de plusieurs projets phares, réformes phares dans différents secteurs. Et aujourd'hui, donc, on se trouve 10 ans après le commencement de la mise en œuvre de ce plan. Mais je pense que le Sénégal a aujourd'hui une position de choix, des avantages comparatifs et surtout une perspective à offrir en termes d'investissement. Ce forum, c'est le premier forum organisé au Sénégal et qui réunit autant d'investisseurs. On a parlé de 73 pays, je crois, aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, en termes de préparation, on a sélectionné 50 projets. Ces 50 projets sont majoritairement privés, mais aussi IPPP au public. Et qui cherchent aujourd'hui un investissement global de 2 000 milliards de francs CFA. Toute la question va être de savoir comment le valoriser, comment faire en sorte de pouvoir créer après les emplois au niveau local et surtout de faire que les retombées socio-économiques puissent être bénéfiques pour toutes les populations. Alors, justement, on va s'intéresser justement à la manière avec laquelle, justement, les investisseurs vont voir le Sénégal aujourd'hui. C'est un peu l'objectif de 2030. Qu'est-ce que vous apportez, vous, par exemple, aujourd'hui au Sénégal ? Dans quel projet vous êtes impliqué ? Merci. Alors, tout d'abord, le groupe Mitreli est présent au Sénégal depuis 2019. Le groupe Mitreli est un groupe international, basé en Suisse, avec de très fortes racines israéliennes, notamment via les technologies et innovations israéliennes qu'on apporte dans tous nos projets, notamment ici au Sénégal, dans le domaine de la formation professionnelle. Nous construisons et équipons 23 centres de formation et le projet de l'agropole de l'Ouest, qui est un projet de plateforme de développement agro-industriel sur plus de 1100 hectares, qui est destiné justement à la période privée de venir investir dans des conditions et des moyens adéquats pour développer et créer de l'emploi et créer de la richesse. C'est difficile de trouver justement des financements aujourd'hui quand on a des projets comme ceux que vous pouvez créer comme des centres de formation ? Alors, la question est excellente parce que le Sénégal a beaucoup investi jusqu'à aujourd'hui, depuis 2012 jusqu'à 2023, dans les infrastructures. Le Sénégal est un pays qui est accueillant et qui est attractif pour les investisseurs et pour le privé. De très bonnes infrastructures routières, les aéroports, accès à l'eau, accès à l'électricité, accès à la communication et au 4G par exemple. Le Sénégal a besoin maintenant d'attirer les investissements privés sur la base des infrastructures existantes pour développer et utiliser le privé pour créer de l'emploi, décréer de la richesse et sans impacter la dette publique qui est actuellement, qui atteint un seuil au Sénégal qui oblige à diverger le repli. Alors, justement, avant toi, on est bien terminé, c'est votre crédo, on a dit à quoi était, comment vous définiriez aujourd'hui le marché de l'emploi au Sénégal ? Pour recruter par exemple des talents qui sont nécessaires pour faire de ce pays une puissance économique en devenir ? Globalement, c'est un pays qui forme relativement bien, comme dans la plupart de la région, à part que dans les filières scientifiques et techniques, il y a un gros déficit. Et ce n'est pas propre au Sénégal, c'est que la plupart des pays, malheureusement, ont privilégié les filières généralistes, gestion, droit, économie, au détriment des filières techniques. Et un pays comme le Sénégal, qui est en pleine transformation, comme le reste du continent, donc en pleine industrialisation, a besoin d'investir plus massivement dans les filières techniques, comme ce que le groupe de mon confin est en train de faire, ou les investissements massifs que le Sénégal est en train de faire dans le système éducatif, mais pas simplement les filières classiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit prévaliser des filières plus courtes, des filières plus professionnalisantes, qui permettent des débouchés plus rapides, parce que n'oubliez pas que les cycles des entreprises font des cycles de plus en plus courts, avec transformation rapide. Donc si vous mettez quelqu'un aujourd'hui à l'école en 10 ans, il va sortir dans 10 ans pour qu'on puisse l'employer, ces compléstandes seront peut-être optionnettes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce processus de Sénégal émergent, il y a nécessairement un accompagnement à faire en termes de formation, de professionnalisation. Et je crois que c'est un peu la dynamique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché qui était beaucoup plus dynamique dans les scènes de services. Les télécoms, par exemple, c'est bien connu. On vit au Sénégal depuis des années. Nous avons un bureau ici depuis 20 ans. On ne trouve pas en termes d'infrastructures de télécoms. Il y a un marché bancaire relativement bien développé aussi. Donc l'économie de services a tendance à piloter la croissance du Sénégal. Et aujourd'hui, avec ces diversifications, je crois que c'est indispensable pour l'emploi, parce que vu les milliers de jeunes qui ont sur le marché de l'emploi, si on arrive à l'industrialiser, on va pouvoir offrir plus de débouchés, mais à condition, effectivement, que les filières professionnelles et techniques soient privilégiées. C'est vrai que ce qu'il ne fera pas aujourd'hui, Didier Dany, c'est un pays où il y a énormément de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Comment vous allez gérer cet afflux, justement ? Très bonne question. Peut-être revendez sur le point que Didier relevait sur la nécessité d'avoir un alignement entre les formations, notamment de l'enseignement supérieur, et les besoins du marché. Ça, c'est une des réformes prioritaires justement du plan Sénégal émergent qui a commencé dans la première phase et qui va se poursuivre par la suite, avec également le développement des formations professionnelles et techniques. Ces deux axes, on a par exemple aujourd'hui des ISEP, des instituts pour l'enseignement professionnel, qui sont déployés dans tout le territoire, sur différentes filières en fait qui sont porteuses, et qui sont justement le signe de, je dirais, l'accompagnement de la jeunesse du Sénégal aujourd'hui dans la dynamique d'émergence. Donc c'est une des priorités pour la suite. Frère Mélène, vous parlez justement de ce besoin de formation, notamment dans les technologies, par exemple dans le domaine de l'éducation, il y a un besoin, un signe, une recherche justement de ce type de formation très ponctue ? Bien sûr, tout à fait. Alors déjà, pour rebondir sur la jeunesse avec les propos de mes collègues, le Sénégal est un pays extrêmement jeune. Le dernier recensement arrive à pratiquement 70% de la population sénégalaise qui s'est rendu sous 25 ans. Donc il faut absolument former et préparer ces jeunes à l'avenir. Non seulement par des formations, mais aussi par des formations qui vont nous permettre d'avoir un emploi dans les régions où ils se trouvent. Ça, c'est l'essence même du projet qu'on met en eau actuellement. 23 centres de formation professionnelle répartis sur l'ensemble du territoire et dans des filières adaptées aux besoins des industries dans chaque région. Donc les jeunes resteront dans les régions et sont assurés de trouver un emploi dans la région à la sortie du centre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est les technologies et l'innovation. Le Sénégal, comme beaucoup de pays en Afrique subsaharienne, a beaucoup souffert de la crise Covid, actuellement aussi de la retentissement de la crise et de la guerre en Ukraine, sur le coût des importations, et le coût des importations, notamment des céréales et des importations alimentaires. Les technologies permettent de décupler, de doubler, décupler les productions, et notamment les technologies israéliennes dans le domaine de l'eau, de l'irrigation, de l'agriculture et de l'élevage, permettent d'agir comme catalyseurs. Le Sénégal est un pays qui connaît une période de pluie de trois mois, qui commence maintenant et qui va se terminer septembre-octobre. Donc ça veut dire une agriculture saisonnière, une agriculture basée sur la pluie. En ajoutant l'irrigation, on peut doubler la capacité. Donc le même loupin de terre peut soit, avec la pluie, faire une récolte, ou irriguer, fera deux récoltes. Donc on double, et on donne une réponse à la souveraineté alimentaire et aux besoins de sécurité alimentaire du pays. Merci à tous les trois. C'était une première photographie qu'on a livré au jeu de ce forum Invest in Sélégancy, donc tout près de Dakar, pour préparer le Sénégal à cet échéant de 2035. Merci JB, Daniel, merci à vous, Efraï Mélée, et également à Didier Cuité. Merci encore Africa 24 qui vous accueille dans ce magnifique stupe. Merci à tous.